Comment tu peux croire que j'aime ma vie avec toi quand même un enfant ou que c'est horrible ? Comment peux-tu régler si vite la question de mon bonheur quand mon fils s'est nommé pour ce qu'il est ? Une humiliation quotidienne à l'ordre féminin des choses. Ce que je voudrais lui dire, c'est que je ne pouvais pas écrire le roman d'un type de son âge à lui, à qui il arrive des choses extraordinaires, une aventure. Bêtement, je pensais d'abord à m'en sortir moi. Et j'avais oublié que le prix, c'était son déshonneur à lui. Et je ne peux pas vivre avec une telle chose sur les épaules. Pas mal. Mais c'est affreux. C'est ça, c'est gênant, mais c'est pour ça que je raconte. Et maintenant, j'ai un peu honte. Je crois que c'était un peu long, non ? On doit aller manger chez Jean-Jacques, il veut le faire. Oui, ça vous dit ? Tu veux venir ? C'est un repas, un truc, de toute façon après on va dans la même soirée. Non, on ne les connaît pas, enfin moi je ne les connais pas. Vous venez avec nous, c'est son frère. Ça va, on est le soir de l'an. Ça ira, non ? Oui, je préviens par vous. Sidi a eu un entretien ce matin, ou... Je ne sais pas, voilà, mais tu gènes tout le monde avec tes histoires. Pas du tout, c'était très très instructif. Ben, ah. Moi je trouve que ta mère est dégueulasse. Sa mère c'était une pute, comme la mienne. Les deux sur table dure. C'est un peu obscène, mais moi j'aimerais bien que chacun raconte un truc honteux sur ses parents. Ah oui ? Non, parce que vous avez l'air tellement classe que je me dis que je suis le seul à avoir un souvenir honteux. C'est pour ça que je préfère raconter tout de suite, parce que sinon j'aurais peur que vous les découvriez dans mon dos. Alors je préfère contrôler, je suis l'agent de ma chute. Je peux calculer où je tombe, tu vois. Paul a peur de mal tomber. Oui, oui, oui. Salut. Salut. Ça fait bien chier que je sois là, tu regrettes de m'avoir invité. Oui, vache-moi. Alors c'est eux tes copains. Ah, ben y'a Bob. T'as honte de moi, hein ? Écoute, t'es super en retard, je suis gêné, quoi. Il fallait que je me maquille, comme une pute. Canon. Moi, je croyais que tu n'étais plus avec Esther. Non, mais je ne suis pas vraiment avec elle. Attends, je sais, je ne suis pas très crédible en disant ça. Elle est pas mal, Esther. Oui, oui, oui. Quoi, oui, il y a une autre fille, hein ? Non. Alors quoi ? Je sais pas, il faut que je travaille. J'avais rompu avec elle, là on se revoit, c'est la merde. Putain, c'est le soir de l'an, je suis avec Esther, voilà. Paul admire Nathan. Il l'admire d'une manière qui lui permet de ne pas l'envier. Paul aime avoir un ami admiré. C'est une pierre sur laquelle il peut s'asseoir quand il est fatigué. Le prix de cette admiration sans rivalité est une froideur apparente de leur rapport, une pudeur. Nathan est sans doute la seule personne avec qui Paul soit public. Chacun a son territoire nettement marqué et des compétences clairement définies que l'autre lui reconnaît. Ils ont des rapports strictement professionnels et ne se hasardent à évoquer leur intimité que lorsque tout leur assure qu'il n'y a aucun danger. On pourrait dire plus précisément qu'ils partagent une telle A-intimité qu'ils s'amusent parfois à jouer des scènes de confession. Ils savent que, quoi qu'ils s'abandonnent à dire devant l'autre, jamais la glu de la proximité ne saura rendre poisseuse cette douce A-intimité. Que veut Paul de Nathan ? Rien de précis. Que Nathan continue à lui offrir ainsi l'image d'une amitié sans hystérie que Paul a toujours désiré et qu'il craignait ne jamais méritait. C'est ça que Paul désire de Nathan et que joyeusement il obtient, constaté qu'il mérite l'estime de son ami. Je ne compte que ça le m'apporte. C'est moi-même une sacoche. Il n'y a aucun intérêt à tenir cette sacoche. C'est ridicule, enfin, arrête ! Nathan lui constate avec une bienveillante indifférence combien Paul pense à lui avec respect. Je ne peux pas prendre la sacoche pour un ami. Ça ne m'intéresse pas. Paul croit que le premier devoir de l'amitié est de penser l'ami. Ce disant, il orthographie « penser » comme un pansement. Paul a l'illusion qu'il défend ses amis du monde de toute la force de ses pensées bienveillantes. S'il s'arrêtait de penser, il verrait bien que ses amis ne se portent pas plus mal. Mais s'arrêter de penser, c'est précisément ce que Paul ne saura jamais faire. Tous les autres amis de Paul, un jour ou l'autre, se sont laissés prendre aux commentaires amoureux dont Paul les entourait. Seul Nathan a su résister au charme de l'image que Paul lui reflétait. Depuis tout à l'heure, Paul essaie de confier à Nathan la nouvelle qu'il vient d'apprendre cet après-midi. Frédéric Rabier va enseigner dans le même établissement que lui. Ancien condisciple de l'école normale d'Hulme, ce Frédéric Rabier s'était épris du portrait que Paul avait dessiné de lui. En troisième année, leur amitié s'essa brutalement. C'est toi. Salut les potes. Il y a quelque chose de bizarre ? Hein ? Salut. Bonjour. Alors Gigi, Paul, tu connais, Esther, Bob, qui est le cousin de Paul et, excuse-moi. Patricia. Patricia, on va entrer ? Oh pardon.